coucou les consères j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous propose qu'on regarde ensemble ce que vous réserve votre année 2023 on y va ici pour certains on montre que vous allez vous retrouver à votre juste place on nous montre ici que vous trouvez ce qui vous fait vibrer que vous comprenez qu'accepter que recevoir de l'amour mais c'est quelque chose qui pourrait vous faire du bien on a l'impression vous voyez que pour certains vous êtes des amoureux de l'amour on aime l'amour on intègre l'amour dans tout ce qu'on fait mais on sent ici vous voyez pour certains il ya une certaine réticence tu vois oui l'amour c'est bien mais oui je parlais dans la direction qui me fait plaisir mais tu sais c'est comme s'il y avait toujours un mais ouais on parle réellement pour moi de situation vous voyez pour certains on nous dit que il ya uniquement votre intuition et vos ressentis qui peuvent réellement vous guider qui peuvent réellement envoyer vous montrer si une direction est la bonne si un choix est bon si la direction vous prenez ou nier mais réellement fait pour vous pas du tout quand cherchant des réponses avec votre mental que vous avez beaucoup plus de chance de vous égarer ici pour certains cette année ce qu'il faudra faire c'est essayer de fonctionner avec le coeur essayer d'ouvrir son coeur essayer de sa portée davantage d'amour si on nous dit ça c'est qu'il ya des choses qui vont se présenter sur votre chemin et des situations qui pourraient être j'ai envie de dire très agréable pour vous mais des choses qui au fond je suis réticent je suis réticent tu vois oui c'est vrai j'aime l'amour 1 mais en même temps on vous demande d'accueillir on a l'impression vous voyez comme s'il y avait une blessure une peur profonde il ya un épisode vous voyez qui vous qui vous a profondément bouleversé qui vous a énormément secoué qui fait qu'aujourd'hui vous rêvez d'amour mais que vous avez peur d'être dans l'amour d'accorder votre confiance ne sautent elle pas dans certaines situations de lâcher prise on nous montre ici vous voyez pour certains ce sera un peu ça le défi 1 d'accepter de recevoir l'amour qu'on souhaite donner d'accepter aussi qu'une personne puisse être intéressé par vous on voit que vous avez la possibilité d'avancer vite ici pour certains sont les déjà en relation avec une personne ce qu'on va rencontrer une personne mais on ne parle pas tu vois d'une relation un peu lambda comme ça c'est une relation mais c'est la relation tu vois dans laquelle tu seras très à l'aise et pour moi ce qui risque un peu vous voyez d'un c'est vrai j'aime bien l'amour mais peut-être comme pas trop un petit tout temps besoin un peu de repousser les personnes autour de vous et pourtant on nous montre vous voyez que c'est une situation qui peut avancer vite et bien que c'est une situation vous voyez où ici il ya quelqu'un qui va vous mettre sur un pied d'estelle on a réellement une personne vous voyez avec qui vous aurez une profonde connexion et pas de la rigolade et j'ai l'impression que c'est pour ça que ça titille ou que ça secoue autant à l'intérieur parce que j'aime l'amour mais j'ai pas envie de me tromper j'aime l'amour j'ai envie oui mais en même temps je veux pas me prendre un mur ici vous aurez une personne en face de vous mais quelqu'un qui va totalement vous déstabiliser parce que pour moi pour certains c'est le côté où elle aura envie de tout te donner cette personne elle va te donner 50 et elle va te mettre en avant quel que soit tu vois ce que tu penses de ta propre personne ce que tu crois aussi tu vois que les autres pensent de toi ça va vous demander voyez comme de vous accepter comme vous êtes aussi de ne pas rejeter voyez la féminité qui a à l'intérieur à la virilité voyez parce que vous vous avez une image un peu déformée un de la réalité comme si vous n'étiez jamais assez bien vous manquez de confiance vous manquez de confiance et c'est pour ça vous voyez que vous freinez vous voyez quand les choses sont censées arriver vers vous on vous dit que ça ira vite à cette année et on dit que c'est le début de la prospérité vous allez marcher main dans la main avec une personne vous allez réellement vous retrouvez voyez comme dans une situation mais j'ai l'impression qu'elle va secouer tout ton être toute ta personne elle va elle va secouer ta personne c'est une belle relation je laisse mon mental de côté de côté peut-être où je suis pas assez bien ou peut-être que parce que vous êtes très bien on nous parle d'une âme sœur on parle réellement pour moi vous voyez comme des situations où on sent que c'est pour ça on a quelqu'un à laisser partir oui on a une relation ou en tout cas un passé pas vraiment vraiment beaucoup réglé parce qu'on dit laissez partir votre ex donc soit on a un souvenir comme on vous disait tout à l'heure un truc qui m'a beaucoup secoué qui fait qu'aujourd'hui ben oui l'amour mais non ça peut aussi faire souffrir ici le travail ce sera de purifier voyez vos énergies au niveau sentimental de laisser partir une personne ou en tout cas d'accepter de la laisser partir d'accepter de lâcher prise tu vois sur une situation qui n'a pas fonctionné pour accueillir cette nouvelle personne pour accepter voyez comme d'avancer différemment c'est bizarre on a l'impression que vous êtes gênés quand on s'occupe de vous vous êtes gênés quand on vous regarde vous êtes gênés quand on vous aime alors qu'au fond c'est ce que vous mais c'est ce que tu donnes donc du coup on donne aussi tu vois ce sont pas forcément les mêmes personnes qui donnent parce que là on nous dit laisser partir l'ex ce sont pas les mêmes personnes qui donnent t'as donné tellement d'amour ben qu'on ne peut que t'envoyer une personne qui va t'en donner en rafale tu vois tu as fait énormément pour les autres quand on voit des personnes sur ton chemin qui ont envie de tout faire pour toi c'est gênant parce qu'on n'a pas l'habitude d'eux je crois le gros défi là cette année c'est vrai on a le mental mais vu comment ça se présente là c'est l'amour hein hein je vais ouvrir mon coeur je pense que ce sera pas choisi de toutes les façons ouais beaucoup de nettoyage beaucoup parce que pour certains ici on garde trop vous gardez trop de choses à l'intérieur trop de résidus et si on dit c'est le moment choisi hein de tout nettoyer hein c'est le moment choisi hein avant de repartir sur toutes ces choses là qui arrivent vers toi tu dois te libérer ton passé de toutes tes croyances négatives de toutes les situations on va dire qui qui ne t'ont pas permis ou permis tu vois comme d'être bien le moment est favorable aussi pour suivre votre coeur ici ton coeur il peut t'emmener très loin on a l'impression ici voyez pour certains vous êtes une personne avec énormément de potentiel en tout cas des personnes avec énormément de potentiel mais on a l'impression vous voyez que tu penses que moi j'ai du potentiel c'est encore cette façon de vous regarder vous manquer de confiance en vous ce qui fait que vous avez l'impression que c'est jamais pour vous que ça va jamais se manifester remarquez les signes que vous avez reçu et qui ont été envoyés par le ciel nous déposons des plumes des pièces de monnaie d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul pour certains ici ce sera le gros défi l'amour mais aussi de vous écouter tu as du potentiel que tu n'exploites pas ce soit en amour et dans tout dans votre réalisation s'il ya des choses que tu es censé mettre en place des projets et tout mais tu n'y vas pas par peur de regardez ça si sur le chemin de ta destinée mais pour moi tu vas surtout rencontrer la personne qui était destinée bon on laisse mais on nous montre ici vous voyez pour certains que des opportunités qui vont se présenter à vous là c'est vrai que ce sont de très belles opportunités mais des opportunités qui vous demandent quand même de clôturer certaines choses donc oui je veux ça mais je suis obligé de faire mes portes donc oui je veux rencontrer l'amour je ferme la porte avec l'ex je me détroit je me dégage tu vois toutes ces énergies de toutes les émotions que j'ai gardé parce qu'ici pour certains il ya une empreinte très très négative qui est restée quand je dis une empreinte très négative c'est pas un truc qui s'est accroché à nous c'est dans la tête tu vois le mental encore qui fait que quand l'opportunité ou en tout cas les opportunités ou même cette personne là va débarquer on va se sentir tout drôle attends tu crois que tu crois que mais pourquoi tu m'aimes tu vois on sent que vous allez partir un peu dans tous les sens parce que vous êtes gênés de ça vous êtes même gênés de réussir ici on a une rencontre pour certains et on parle réellement pour moi d'une situation où on nous dit que c'est une relation qui ira très loin c'est une personne à qui vous allez faire de la route tu vois là on n'est que sur le général mais ça nous parle que de ça donc je pense que ce sera le temps fort tu vois ce sera là pour moi la plus grosse réalisation si tu veux entre parenthèses en tout cas la plus grosse manifestation ce sera ça et j'ai vraiment cette impression voyez que pour certains de toutes façons ici on voit que vous arrivez à je fais le vide je me calme j'avance mais on a l'impression plus ça devient sérieux et plus vous tremblez et c'est pas mauvais tu vois parce que c'est du bon stress parce que attends je suis en train de réaliser que ça va se faire là tu vois je suis en train de réaliser que je suis à deux doigts de réaliser mon rêve donc on sent qu'on est emballé mais on sent aussi qu'il ya de la peur c'est ce qui fait qu'on marche un peu comme ça on parle aussi de situation voyez pour certains ici vous avez une passion dans laquelle vous allez vous épaguer ouais alors peut-être vous allez vous trouver une activité détente une activité qui pourra vous permettre justement de faire le vide de vous libérer de tout ce que vous gardez ça vous faire du bien ça vous permet de voyez comme ça c'est mon moment lâcher prise tu vois c'est un peu ça ouais on parle réellement pour moi de situation voyez où on voit ici vous vous êtes empêché de faire plein de choses mais c'est pas parce que vous en aviez envie c'est parce qu'ici on a l'impression que vous voulez pas rendre triste les personnes autour de vous voyez alors comme je veux pas rendre triste les personnes autour de moi mais je me dis je vais pas prendre cette direction parce que écoute maman risque d'être déçu les parents martine risque d'être déçu tu vois tant je vais pas le faire ça va vous décevoir mais ici au fond vous êtes des artistes et que vous essayez de vous cantonner voyez comme à des directions qu'on contente un peu ou qu'on a tenté de vous imposer mais on sent que ça fait un déséquilibre intérieur et que vous aurez envie de le changer donc vous êtes beaucoup freiné beaucoup empêché de mettre des choses en place mais là ensemble vous allez y aller parce que ben le fait tuer tu vois toute créativité toute inspiration tout toute passion tout petit grain de folie ça vous ah et je reprends le contrôle ici on a encore l'ex ça qui génère encore de la tristesse ça fait du mal mais encore cette personne voyez en face de laquelle vous vous êtes positionné vous risquez de le faire sous peu pour certains ça pas lui faire plaisir donc elle va stopper elle va stopper le côté où je viens vers toi mais ici pour moi pour certains on a l'impression que c'est une situation qui rend triste mais une situation dans laquelle tu vois on peut encore rester parce que ben mais c'est ce que j'ai en fait tu sais comment on n'a pas confiance en nous on a l'impression tu vois qu'on pourra pas rencontrer mieux quand on n'aura pas quelqu'un voyez d'un peu plus dans la bienveillance petit coup de pouce du destin d'accord une belle possibilité voyez de vous reconstruire mais comme vous vous souhaitez et avec qui vous voulez choisi le côté je souffre ou choisi le côté où on ouvre les bras on a vraiment cette impression voyez que vous allez commencer à vous affirmer rien que rien quand vous voyez en changeant de direction vous êtes des artistes vous allez changer ça le côté où j'étouffe ma créativité je ne m'écoute pas ici pour certains on voit dans des associations et tout ça peut être ça tu vois le côté associatif qui va faire que je vais m'ouvrir déjà d'autres personnes mais qui fait que je serai aussi dans de super bonnes énergies bon ce que ça sera mon moment là j'ai pris le moment où je serai bien avec moi même ça peut être aussi le fait de créer des associations c'est possible ici on sait que vous êtes beaucoup comme ça tu as je donne tiens tu ma main tu apprends tu vois tu as besoin de moi je suis là c'est vrai que ça n'a pas tout le temps été tu vois comme très très positif ici pour certains vous vous en vous vous identifiez personne au niveau sentimental qui n'a pas réussi forcément voyez comme à se construire comme elle souhaitait donc on a l'impression ici que vous suivez c'est pas en voulant faire trop le contraire vous faites exactement ce qu'elle fait ça aussi c'est quelque chose que vous allez régler de toutes les façons on voit des nettoyages comment on nous a dit nettoyage et désintoxication donc c'est qu'il ya des choses que vous avez laissé de côté des liens transgénérationnels on va s'en occuper là ça sera beaucoup mieux par la suite mais si vous retrouvez votre liberté votre pouvoir c'est beaucoup de peur beaucoup la peur de ne pas y arriver de ne pas on sent que vous allez avancer vous voyez lentement mais sûrement pour tout ce qui est guérison pour tout ce qui est reprise de contrôle ici il ya quelqu'un qui vous a laissé en tout cas plus un épisode qui vous a laissé un gros mal être j'en rêvais de cette réalisation avec une personne et ça ne s'est pas fait n'a plus été brisé de ça ce qui fait qu'aujourd'hui c'est comme si on se disait ouais mais je sais que la mort ça peut être beau mais je sais que ça peut aussi beaucoup faire souffrir donc comme je n'ai pas envie de revivre le même genre de situation on a fermé le petit coeur un peu ça mais il ya un mélange de colère et tristesse et au final tu vois on obtient quand même le bonheur il faut que j'arrive à mettre des stops et je pense que c'est ça le côté où comme on voyait tout à l'heure le côté où je vais commencer à m'affirmer je vais commencer à stopper des choses qui ne vont pas aussi dans mon sens poser des limites on nous dit quand c'est pas bon c'est pas bon je dois l'accepter en tout cas je dois me le dire c'est pas facile vous allez régler ce mal être là que j'ai l'impression que c'est ce mal être qui fait que dans sentimentale la personne qui arrive je l'accueille mais oui et que dans le côté évolution créativité vous vous bloquez vous vous fermez parce que ben on a l'impression que le fait d'être tout le temps dans ces énergies là ben j'arrive pas à voir le côté constructif ou positif des choses donc ce sera ça le combat cette année guérir le mal être parce que si elle belle évolution ok donc ici on parle vraiment pour moi d'une situation vous aurez à vivre de nouvelles expériences parce que la vie va vous mettre sur votre chemin des personnes et des situations totalement différentes d'accord tu as beaucoup tendu la main on va tendre la main donc ici gros nettoyage parce que pour moi il est déjà commencé ce nettoyage tu vois il a déjà commencé c'est qu'on va terminer ce nettoyage et personne qui va venir vous montrer que la mort c'est pas tout le temps souffrance c'est pas tout le temps trahison c'est pas tout le temps tu vois chose farfelue belle connexion d'accord mais aussi voyez une reprise de pouvoir qui fait que niveau créativité ben vous serez à votre summum d'accord c'est vrai que j'ai encore peur parce que j'ai du mal un peu à croire en moi mais vous allez quand même faire des choses parce que vous obtiendrez de l'aide à chaque fois d'accord ça va bien se passer c'est vrai que ça peut faire très peur peut-être dans un premier temps et vous avez des rêves à réaliser donc va chercher ces rêves là vous allez quand même obtenir aussi de l'aide pour nettoyer un peu cette colère et cette tristesse parce que pour moi ça c'est la base de tout hein physiquement émotionnellement j'ai donné ça m'a brisé et du coup vous allez retourner tout ça et enfin être dans la joie et dans le bonheur d'accord vous aurez plein de petites étoiles dans les yeux ça va bien se passer j'espère que ça pourra vous aider je vous souhaite de passer une très bonne journée une très bonne soirée puis je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine